alors fiat 500 qui a un bonus encore plus élevé à l'achat fiat 500 électrique du coup ceux qui ne peuvent prétendre au bonus maximum de 7000 euros ont droit à une remise chez fiat de 2000 euros donc tout le monde est à la même enseigne c'est pas mal une remise systématique de 2000 euros sur les fiats pour tout client qui n'a pas le gros bonus maximum de 7000 euros 8000 euros pour les utilisateurs électriques lequel est conditionné par les ressources de la personne ou du foyer qui souhaite faire l'acquisition du véhicule mais ceux qui ont une déclaration fiscale supérieure doivent se contenter des 5000 euros de bonus sauf que chez fiat qui accorde donc les 2000 euros supplémentaires cette remise est plutôt cocasse puisqu'elle s'adresse à la frange la plus aisée de la clientèle une notion évidemment relative mais c'est le fond de la ristourne permettre à ceux qui gagnent trop d'avoir le même bonus pour que ceux qui gagnent des moins de revenus pourquoi alors ne pas appliquer la remise aussi à ceux qui ont déjà droit au bonus de 7000 euros d'autant plus qu'ils ne sont probablement pas majoritaire clientèle à 500 électriques rappelons que cette tarif en version 3 portes démarre à 30 1400 euros avec la petite batterie de 23,8 kilowattheures c'est cher quand même pour une petite batterie c'est foutage de gueule je veux bien qu'elle soit qualitative cette voiture mais quand même quoi désolé c'est trop cher et 40000 euros donc pour la version longue range entre guillemets il n'empêche que ces mesures pour porter le bonus à 7000 euros pour tous à des conséquences sur les offres en location fiat met fortement l'accent sur le leasing et pour cause de tiers des 500 électriques sont commercialisés en location une proportion énorme que l'on retrouve souvent chez les véhicules électriques où la décote est assez élaratoire comptez ainsi des mensualités de 129 euros par mois voilà on est presque aux 100 euros que vise l'état il y a 10 000 euros d'apport ça c'est dommage réduit à 3000 grâce au bonus une offre valable uniquement sur la petite batterie pour la version 42 kilowattheures il faudra partir sur un budget mensuel de 230 euros mais fiat précise que les prix des millésimes de 23 n'ont pas bougé et ont même baissé une location de 500 électriques reviendrait ainsi au même prix qu'une 500 thermique de 2019 ok bon admettons je vous laisse commenter cette news oui enfin ils disent ça a pas augmenté le prix mais le prix en comptant si on achète comptant ça a augmenté depuis le début de la fiat 500 ils ont fait qu'augmenter les prix ils se disent voilà parce qu'on vend alors pourquoi pas pourquoi se priver augmentons les prix tant que savant allez je laisse commenter